Bonjour chers stagiaires, comme je vous l'avais demandé, on va essayer d'aborder le film Le voleur de bicyclette dans le cadre de l'analyse filmique. C'est la première fois qu'on va voir un film italien qui relève des classiques du cinéma. Et ce film compte parmi les douze meilleurs films du monde. Ce film date de 1948, il a déjà obtenu l'Oscar du meilleur film étranger en 1949 et il est réalisé par Vittorio De Sica. Le film, nous sommes en train de voir l'affiche du film, l'affiche française, où il y a trois personnages, il y a le père, il y a l'enfant, mais aussi la bicyclette incarne un personnage dans le film, comme on va le voir. Voici l'affiche originale, l'abri des bicyclettes et le titre originale du film. Et voici une autre affiche très significative du film Le voleur de bicyclette, une affiche française. Comme son nom l'indique, Le voleur de bicyclette, l'abri des bicyclettes, étant le titre original. Le film relate une histoire dramatique. Il revient sur la situation de l'Italie d'après-guerre en abordant et en traitant une famille très très modeste, pour ne pas dire pauvre, composée du père, de son épouse et d'un enfant. Et il se trouve que, bien sûr, le chômage va son plein à cette époque-là. Et il se trouve que le père, justement, était chômeur et n'avait aucune profession. Un jour, bien sûr, il va trouver un emploi comme afficheur, c'est-à-dire, c'est quelqu'un qui compte les affiches dans les rues. On va lui demander de ramener une bicyclette. Et bien sûr, son enfant, il était très content que son père retrouve du travail. Et lui aussi, il travaillait déjà, en tant que pompiste. Déjà à cet âge-là, il travaillait déjà en tant que pompiste. Voilà, le père en train d'afficher, c'est ce que nous avons vu lors de la deuxième affiche française, d'ailleurs, qui avait insisté un petit peu sur le travail du père en tant qu'affichiste. C'était un métier très très courant à une certaine époque dans le monde entier. L'adresse des bicyclettes, bien sûr, il est dramatique parce qu'il va y avoir une sorte d'intrigue. Le père va, on va lui voler sa bicyclette, donc automatiquement, il perd son emploi. Car l'emploi est directement lié à la possession d'une bicyclette. Et, durant tout le film, on va assister à la poursuite du voleur de la part du père, de son fils, d'ailleurs, accompagné de son fils, mais aussi parfois par quelques membres de la faible. Et, en même temps, c'est l'occasion aussi de découvrir la ville de Rome, durant, ou plutôt après la Deuxième Guerre mondiale. Ayant perdu tout espoir, le père, qui ne croyait pas à la voyance, va se réfugier auprès d'une voyante dans le but de savoir un peu plus sur la disparition de sa bicyclette. Et, bien sûr, pendant très longtemps, nous aussi, nous allons accompagner, en tant que spectateurs, nous allons accompagner le père dans sa quête, afin de retrouver sa bicyclette. Et, à un certain moment, Bruno, Bruno, c'est le nom de son fils, avait perdu tout espoir. Et, ce qui explique un petit peu ce plan très significatif, où on va le montrer assis. Le réalisateur va, cette fois-ci, le cadrer d'une manière très significative. L'enfant est assis. Et, quand quelqu'un est assis de cette manière-là, c'est quelqu'un qui a perdu tout espoir. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir son visage, sa manière de s'asseoir. Et, son père, lui, par contre, va garder un peu plus d'espoir. Comme je l'avais dit tout à l'heure, il s'agit d'une famille très, très pauvre, durant la deuxième, juste après la Deuxième Guerre mondiale. C'est-à-dire que la société vit très, très difficilement, surtout la populace, surtout la classe politarienne. Et, il se trouve qu'il y a déjà un certain nombre d'éléments sur lesquels va insister le réalisateur pour nous montrer cette misère que vivait un petit peu la famille. Voilà la femme qui était en train de chercher de l'eau à l'extérieur, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas d'eau au niveau des appartements, parce que la famille occupe un petit appartement. L'eau, il fallait aller la chercher dans la source. Deuxième élément qui nous montre si bien cette misère que vivait une grande partie de la société italienne après la Deuxième Guerre mondiale, est le chômage. On voit là toute une queue, d'ailleurs assez dense, concernant des demandeurs d'emploi. Et parmi eux, notre héros, entre guillemets, c'est-à-dire l'acteur principal, ou plutôt le personnage principal, qui était à la quête depuis très longtemps, à la quête de travail. Là, on nous montre aussi un troisième élément, parce que le voleur, on aimerait bien connaître un petit peu la situation du voleur qui a volé la bicyclette à ce personnage. Et il s'appelle Ritchie. Ritchie est le nom du personnage qui nous intéresse ici. Quand on va s'introduire dans la demeure du voleur, on va retrouver une situation aussi miséreuse que celle de Ritchie. Et voilà sa mère, d'ailleurs, qui va choquer un petit peu le spectateur en montrant des accessoires très très miséreux. Quatrième élément qui montre la misère que vivait la société après la Deuxième Guerre mondiale, et ce sont les gages. C'est-à-dire, voilà, il n'y avait pas la bicyclette que devait récupérer Ritchie, elle n'était pas disponible. La bicyclette, il devait la récupérer auprès des gages. C'est-à-dire, il avait, comme il était à court d'argent, il avait gagé sa bicyclette. Et bien sûr, le réalisateur va nous montrer tout un ensemble, toute une série de bicyclettes qui se trouvent dans la même situation. Ce qui explique qu'il n'y a pas que Ritchie qui vivait cette misère, il y avait aussi beaucoup de gens qui sont dans la même situation. Voilà l'un des plans finaux. À la fin du film, l'enfant va perdre espoir, il va s'asseoir, ne savons plus quoi faire, il avait même perdu confiance en son père. Et dans ce désespoir, il sera rejoint par son père. Donc, voilà un plan très significatif. Les deux personnages principaux, qui sont Bruno, l'enfant, et Ritchie, son père, ils sont saisis en plongée. Une manière de les écraser, c'est-à-dire, eux-mêmes, ils sont écrasés par la société, par les problèmes qui sont devenus très très loups. Pour accentuer un petit peu cette détresse, la situation dramatique dans laquelle se trouvaient les personnages, plutôt la famille, le réalisateur va choisir une ambiance pluvieuse. C'est pour alourdir davantage, psychiquement et dramatiquement, et tragiquement aussi, la situation dans laquelle vivait la famille. Donc, le choix de la pluie n'est pas tout à fait gratuit. C'est une manière de dramatiser davantage la situation. À la fin du film, voilà presque la fin du film. Ritchie va essayer de voler une bicyclette, mais il est capturé par un groupe de gens. Ils sont là, presque en train de le lyncher, avant qu'intervienne son fils. D'ailleurs, il y a un plan très très tragique qui donne une situation très très dramatique de la fin du film, que vous êtes censé voir. Le réalisateur, c'est Vittorio De Sica. Vittorio De Sica, c'est un réalisateur, producteur, scénariste et surtout acteur. Il a accumulé à peu près 150 films, mais parallèlement aussi, après un certain nombre de films dans lesquels il est joué, il va devenir réalisateur. Il est né en 1901, il est mort en 1974, donc il est mort à 73 ans, après avoir joué dans un très très grand nombre de films, mais surtout, après avoir réalisé des films très très importants. C'est le seul cinéaste, Sica présent, dans l'histoire du cinéma, qui a accumulé le plus grand nombre d'Oscars concernant ces films. Il a obtenu 4 Oscars, à chaque fois pour meilleurs films étrangers. Donc il participe en tant que réalisateur italien à la course d'Oscar, et à 4 reprises, il avait obtenu l'Oscar. Je peux citer pour la Tchoccia, la Tchoccia qui date de 1946, mais en 1949 aussi, il va obtenir l'Oscar du meilleur film étranger pour le film que vous avez eu l'occasion de voir, Le voleur de bicyclette. Il a, c'est quelqu'un qui était très estimé dans la cinématographie italienne, il a joué, ou plutôt il a engagé des acteurs très très célèbres, il a joué auprès des acteurs et des actrices très célèbres, il a collaboré avec des cinéastes très très prestigieux de cette époque, et en particulier César Zavattini, qui est le scénariste de ce film. Et bien sûr, ce film s'inscrit dans le cadre du cinéma néo-réaliste italien. Voilà l'acteur principal, l'acteur principal c'est Lomberto Maggiurani, et Marterto Maggiurani n'est pas tout à fait un acteur célèbre, c'était un débutant, il avait fait un peu un peu de théâtre. Normalement, Victorio De Sica voulait faire co-produire son film, il a été même à Hollywood pour chercher une sorte de co-production, mais la production américaine avait exigé que ce soit Henry Fonda, l'acteur célèbre américain, qui devait tenir le rôle principal. Mais compte tenu un petit peu du profil de l'acteur, profil de la situation, Victorio De Sica avait refusé un petit peu cette condition, il revient en Italie et produit lui-même son film. Une année après, il obtient l'Oscar du meilleur film étranger. Bruno, c'est l'acteur Onzo Stauna. Onzo Stauna, il avait mené une activité parallèle, il va faire des études, des études de mathématiques, bien sûr ici c'est son premier rang, il avait 7 ans. Et le voilà, actuellement c'est Onzo Stauna, il avait exercé en tant que professeur de mathématiques, mais aussi il avait joué dans une dizaine de films par occasion. Donc c'est quelqu'un qui avait mené à peu près une, disons une carrière, une double carrière. Mais l'épouse, l'épouse est jouée par Yanella Carrel, c'est une actrice professionnelle celle-là, elle n'a pas fait beaucoup de films, n'est pas une grande vedette du cinéma italien dans les années 40, mais ici bien sûr elle assumait bien le rôle de l'épouse. Et on retrouve bien sûr Vittorio Antonetti, Antonetti qui tient le rôle du voleur, c'est très détestable d'ailleurs dans le film. C'est un acteur professionnel, il a joué dans beaucoup de films et c'est quelqu'un qui a fait des films, même avec Vittorio Messica. Et à la fin, on retrouve ici, auprès de Ricci, un acteur qui avait un second rôle bien sûr, il joue le rôle d'un prêtre dans le film, il s'appelle Sergio Leone. Sergio Leone, il est devenu un très grand réalisateur dans les années, à partir de la fin des années 50. Et il a même conquis Hollywood par des films appelés les Western Spaghetti. On lui doit les premiers films à grand succès, relevant du Western Spaghetti, sur lesquels d'ailleurs je vais revenir bientôt, et tel que pour une poignée de dollars à partir de 1964. Dans ce film, le voleur de bicyclette, il tient un petit rôle, celui d'un prêtre, il s'abrite contre la pluie, et il est là, à côté de l'acteur principal, joué par Lamberto Maggiorelli. Voilà, en ce qui concerne le voleur de bicyclette, j'espère que vous avez retenu certaines idées, c'est un film à voir, c'est un film à voir et à revoir, compte tenu de son importance, en tant que grand classique du cinéma, comme je l'ai cité, il relève des douze meilleurs films du monde, comme il relève un film très représentatif du néo-réalisme italien. Ce néo-réalisme italien, c'est un film modèle du néo-réalisme italien, on traite les films, on traite des sujets à caractère social, on tourne loin des studios, comme vous allez le constater, c'est on va tourner dans les rues de Rome, on va engager aussi des acteurs non professionnels, c'est-à-dire éviter d'engager des vedettes. Voilà les principaux éléments qui caractérisaient un petit peu le néo-réalisme italien, et c'est le voleur de bicyclette, c'est un film modèle de ce coin. Je vous remercie de votre attention et à très bientôt.